bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler d'une nouvelle meta encore une fois les archers pour nos amis baleine sont énormes et là on a peut-être du top du top mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos et même les petits leaks sur les deux commandants légendaires vous les avez vu sur le discord avant partout ailleurs donc n'hésitez pas les amis et surtout on va avoir le retour de la saison 8 de la ligue aux iris avec des pronos des pronos pour se mettre bien comme d'habitude on part tout de suite sur ce que nous a livré l'init avec cha jar al dur alors la prononciation est sûrement comme d'habitude vous le savez la prononciation c'est pas mon fort un faut aller chez l'orthophoniste et bien cha ja 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 vous voyez déjà je galère cha jar al dur je sais pas comment on peut rappeler cha cha allez cha c'est bien cha ça lui va bien en plus elle a une grosse tête bien ronde comme une tête de cha qu'est ce qui arrive à lilith alors chez lilith les skins les hommes ils ont des bustes et des avant-bras énormes des bras énormes ça ressemble à rien leurs jambes c'est des cannes chez les meufs regardez ce qu'ils nous font la nana elle a une tête mais laissez tomber quoi sa tête elle est aussi grosse que l'intégralité de son torse bouffe inclus donc laissez tomber cette tête est tout simplement énorme il faut arrêter madame cha ja ja les crocs mcdo c'est urgent là faut faire quelque chose bref en tout cas on est sur un commandant archer versatility skill alors déjà la question que je me suis posée un avons nous d'autres commandants qui sont dans la même situation un archer versatility skill ou est ce une petite nouveauté made in lilith c'est simple il suffit d'aller voir est ce qu'on a d'autres archers avec la même composition déjà le premier archer qu'on a eu dans le game c'était notre ami ysg lui évidemment il est archer mais il est bien compétence mais il est garnison déjà on va prendre tous les légendaires et tous les archers voilà je les ai polyvalence et pouf on a archer polyvalence et compétence on a notre ami edouard alors edouard il est totalement éclaté edouard je le déteste on aboie dit c'est prime elle elle est lourd il n'y a pas de doute on a herman il est pas non on a on a on a on a aussi le site en fait la pub on a pas mal d'archer un qui sont archer vers compétence et polyvalence on avait aussi sirius et 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 on avait aussi j'oublie en fait c'est la base des archers ce en tout cas qui défonce tout un quand on regarde j'oublie en il est très lourd bon il sait aussi edouard très éclaté mais celui-là je le déteste donc on a déjà des archers avec la même composition mais certainement pas les mêmes skis je peux pas laisser l'image sur edouard parce que j'ai envie de jeter ma souris dans l'écran regardons donc les premiers skis et on va avoir aussi les animations les amis ils nous ont livré les animations lille vous allez voir à quoi ça ressemble son premier skill rage cost on enfant le détail 2000 sur mille on n'est pas 2000 mais de plus loin mille on est sur mille street of life un target single donc on n'est pas sur un skill qui va faire de la oe si il sert alors là vous allez voir parce que dans l'animation aussi on a une différence si notre ami chacha gère chajar je sais mais on va l'appeler chacha chasser en tant que commandant principal on a un damage direct factor accrochez vous bien quand on est en cinq étoiles de 2800 c'est tout simplement énorme vous allez me dire oui c'est la base on était plutôt sur une baseline de 2700 là on monte à 2800 ça commence à brûler pour les si il sert en commandant secondaire pour les dix prochaines secondes quelle que soit la cible qui est soignée par ce commandant elle gagne elle gagne aussi 80 % de d'attaque il y a des pourcentages à fait de 80 % d'attaque en il strain alors là je ne comprends pas bien ce que ça veut dire donc si je vais essayer de le détailler avec vous ça voudrait dire que pendant quand le skill se déclenche en tant que commandant secondaire pendant les dix prochaines secondes sa puissance de soin va être augmenté de 80 % de sa puissance d'attaque ou par rapport aux trous d'hommage où elle va faire des trous d'hommage par rapport à 80 % de sa puissance de soin là je vous dis c'est assez obscur il va falloir apporter plus de détails on en a on a juste le petit 2 qui nous dit que les trous d'hommage le cas de mode de calcul des trous d'hommage n'est pas affecté par l'attaque des troupes de l'attribut d'attaque des troupes ou l'attribut de défense des troupes donc la puissance d'attaque ou de défense franchement là ce calcul il paraît assez obscur n'hésitez pas à me dire en commentaire et c'est pas une question de traduction du chinois vers le français du chinois vers l'anglais ou de l'anglais vers le français là franchement moi ça me paraît obscur pendant les dix prochaines secondes quelle que soit la cible qui est soignée elle gagne aussi elle a ça 80 % de sa puissance de soin va être donné en trou d'image en damage en trou d'image ce système de d'image qu'on découvre avec ce commandant c'est ce que ça voudrait dire donc ça augmenterait le facteur d'attaque c'est sûrement ça il serait cohérent avec l'animation je vais vous montrer n'hésitez pas encore une fois à me dire votre propre analyse en commentaire ce commandant utilise va gagner un mighty hill va gagner du soin du soin merveilleux pour une large portion brillant shiny mighty pour une large portion des troupes qui ont été légèrement blessés donc elle va récupérer sûrement une partie de ses troupes légèrement blessés avec un healing factor de 2000 c'est énorme et elle va aussi augmenter de 50% son speed merge ça c'est pour ce barrière pendant trois secondes au total il résume 2800 de damage direct 2000 de mighty healing factor et son large speed réduction de 50% sa large speed réduction de la troupe qu'elle attaque c'est pas pour se barrer c'est justement pour que l'autre ne se barre pas regardons en animation ce que ça donne déjà un premier skill très très riche c'est vraiment assez hallucinant ça paraît un peu cheaté quand même regardons la double animation la première c'est l'animation du premier skill quand elle est en commandant principal alors je vous la mets en boucle c'est très joli j'aime bien l'effet de lumière je trouve très sympa on va avoir la même séquence alors évidemment ça vient c'est officiel ça vient du des community managers chinois du jeu ont toujours plus à donner qu'à la communauté mondiale en chine ils se mettent bien donc on le voit ce premier skill on va l'avoir en tant que commandant secondaire l'animation est différente on va l'avoir en tant que commandant secondaire là ils abusent avec qui ils ont mis en commandant secondaire ils auraient pu mettre adurbanipal ils auraient pu mettre hermann prime ils auraient pu la mettre avec zuglian ou boadissé non non en commandant secondaire ils la mettent avec elle cid franchement avec le cid totalement éclaté le cid regardons donc ce deuxième skill vous le voyez un beaucoup plus sympa quand il se déclenche voyez l'effet franchement moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup comment comment les effets de lumière sont faits sur les nouveaux commandants autant le design des commandants avec leur grosse tête comme je voulais dire il est totalement éclaté autant les animations je les trouve vraiment bien fait la lilith assure toujours autant c'est vraiment différent on a l'impression que c'est pas les mêmes équipes qui bossent sur les design in game pour les skins les effets de lumière et les skins des commandants qui sont toujours de plus en plus éclatés continuons donc avec les autres skills on passe aux skills numéro 2 1 la force du de la du sultan ce commandant va gagner 35% alors là franchement c'est quand il est au niveau 5 étoiles il va gagner 35% en il bonus un 35% en soins en soins en santé et 20% en marche speed alors le marche speed on s'en fout de ouf vraiment mais les 35% de bonus santé ça c'est énorme vraiment ça brûle le dao je ne sais pas comment on prononce sa doux dèou dèou bref n'hésitez pas à me faire des cours de phonétique en commentaire de la dévention je ne sais même pas ce que veut dire ce mot je ne l'avais jamais vu regarde le licon ça m'aide pas non plus je pourrais google liser pour savoir ce que ça veut dire mais je préfère vous le demande ce commandant quand lorsqu'il est sur le champ de bataille les troupes vont prendre jusqu'à 10% de normales de match en moins attention regardez cette précision donc c'est de 5 à 10% cette précision elle est super importante regardez ça cela inclut les smite d'image c'est une précision de dingue les smite d'image sont inclus et les dommages d'attaque et de contre attaque aussi cela n'inclut pas les dommages basiques à distance et les dommages à distance de contre attaque vraiment là cette précision elle est énorme ce qui veut dire que face à tous ceux qui ont des smite de match ça va être vraiment très intéressant là en rallye avec les défenses de smite de match ça peut vraiment être énorme face à du gorgo et il nous disait au point sur le fil troupe 1 c'est ça ne n'inclut pas les troupes rallier ou garnison on est vraiment exclusivement sur la map et ils disent en dehors des points de ressources et ils précisent quel que soit donc j'allais vous le dire c'est dommage que ça soit ça n'inclut pas ni rallier ni en garnison c'est vraiment vraiment dommage pour les rallye je veux vous dire ce serait énorme pour les rallye mais non au final ça va vraiment être de l'open feed quand ces troupes utilisent un skill actif quand elles utilisent tout simplement le premier skill il va y avoir un healing factor de 500 pour une large portion de troupes légèrement blessées avec un cooldown de trois secondes ça à mon avis ça doit boucler de ouf le cooldown de trois secondes il porte pas préjudice parce que de toute façon vous n'allez pas enchaîner à moins de trois secondes les skills actifs en général même avec des bons bonus ça va être toutes les cinq secondes donc on est très bien vraiment un troisième skill énorme pour le moment tous les skills sont dingues sauf un peu déçu par le fait que on ne peut pas avoir la diminution des 10% de normal damage ni le bonus de la troisième du troisième skill quand on est quand on est en rallye c'est vraiment que en open field là c'est un petit peu dommage je trouve mais qui sait sera peut-être patché par la suite ou sinon ils ont fait ça pour pas que ce soit trop énorme trop cheaté comme nouvelle meta braving braver le danger se affronter le danger les troupes de ce commandant prennent 20% de dommages en plus quand ils sont sur la carte là il n'y a pas de précision ça n'exclut pas les rallye quand ce commandant est sur la carte il a une réduction et qu'il est réduit à 60% de ces unités ou moins il va y avoir là il va y avoir un facteur de soins de 5000 alors là c'est énorme 5000 en facteur de soins ça brûle de ouf alors ça va de 2500 en niveau une étoile à 5000 énorme pour les huit prochaines secondes les trous vont perdre 40% d'attaque mais vont prendre 40% de dommage au moins en gros c'est le moment ça en canyon ça va servir de ouf c'est le moment de tenir la troupe elle va tanker ou soit ça vous sert à tanker et tenir pour que les autres déboîtent les troupes adverses soit ça va comme le canyon par exemple soit ou en murder ball ou ça va servir à se barrer tout simplement à partir loin 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 pour sauver sa peau ce skill ne peut être déclenché qu'une fois par heure attention le cooldown est reset immédiatement si le commandant rentre dans votre ville en gros vous vous battez soit comme un lâche autour du drapeau avec votre ville à côté vous rentrez vous sortez vous rentrez vous sortez soit tout simplement ça vous sert à vous barrer et à rentrer chez vous et puis revenir par la suite cas un skill intéressant en canyon ça va être énorme ce qu'il est très utilisé ce commandant c'est sûr le dernier skill l'expertise perlescent air le coeur perlescent le coeur perlé je pense que ça se traduit comme ça quand ce commandant quand ce commandant soigne tout simplement quand il va avoir des soins pour les trois prochaines secondes les troupes soignées ça c'est très intéressant vont gagner 10% de défense et donner 20% de dommages normal en plus ça inclut les smade damage et les dommages basiques de contre attaque ça n'inclut pas les dommages à distance ou les dommages à distance de contre attaque au final ce skill là il est énorme cette expertise parce que comme ce commandant va soigner dans tous les sens vous pouvez être quasi sûr d'avoir en permanence les 10% de défense en plus et surtout donner quasiment en permanence 20% de dommages en plus trois secondes on est quasi tout le temps dans cette situation là il va vraiment se déclencher en boucle vous dire le skill quand vous êtes bien il va se déclencher toutes les cinq secondes environ les cinq secondes c'est pas mal aller entre 3 et 5 secondes le skill peut se déclencher ce qui fait que vous tournez en permanence avec ce skill mais vous allez aussi tourner en permanence avec les le fait de donner plus de dommages et les autres skills de bonus de santé comme on l'a vu au final n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce commandant moi je le trouve énorme et ça va peut-être être une nouvelle méta avec qui va-t-il être associé alors quand on voit qu'il augmente les dommages y compris les smite de match on se dit on peut avoir une méta un peu hybride entre archer et infanterie il va falloir tester si je mets juste les à commandant archer et que je retourne sur le listing on se dit qu'elle va pouvoir être intéressante avec azurbanipal en rallye je pense que ça peut être intéressant même si on a des skis là qui vont pas se mettre mais avec airman sur la carte c'est sûr ça va être intéressant ça va permettre d'être beaucoup plus tanky là le fait du des le problème des archers c'est qu'ils vont pas assez tanker à man il va relativement rapidement même si c'est l'un des boss un airman avec azurbanipal ou zougliang ça va quand même être très puissant et un petit peu recaisser mais pas énorme en commandant secondaire avec airman je pense que ça va envoyer du lourd et sinon comme d'habitude évidemment en commandant premier avec zougliang derrière à mon avis ça va aussi faire très très mal puisqu'on va avoir l'aspect tanky de notre ami un cha 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 ça va être intéressant d'avoir de ce côté là pour encaisser et zougliang qui va faire énormément de dommages par derrière franchement extrêmement intéressant je pense qu'on va avoir une nouvelle meta et peut-être peut-être ça va dépendre après des tests qu'on va se retrouver avec un commandant de niche au final mais au minimum on a un commandant de niche puissant comme comme on en a eu plusieurs comme l'a été gilgamesh par exemple en son temps comme l'a été henry 5 qui sert que sur les rallye ou peut-être on va avoir un commandant qui va être sur la nouvelle meta open field pour les archers même s'ils n'ont pas besoin de ça ils sont déjà bien servi avec airman zougliang bois lycée azurbanipal on a déjà du lourd n'hésitez pas les amis en commentaire à donner votre avis c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un excellent week end à tous les amis un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock